Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous super en forme et on se retrouve, oui, de nouveau sur une vidéo pour Train Sim World ici et spécialement le DLC de la classe 465 qui vient de sortir donc aujourd'hui le 4 mars 2021 donc qui est en gros un ajout de train pour la ligne South Eastern High Speed, voilà, nous sommes ici à Rochester, oui Rochester et nous attendons notre train. Il faut attendre bien sûr pour pouvoir prendre le contrôle, c'est un train qui va en direction de Rheinam et qui va s'arrêter à tous ces heures et ici et qui est formé de 4 voitures donc c'est une version courte, ce n'est pas un double ram ici qu'on attend, il va arriver par où, il arrive par là. Voilà la classe 465 qui arrive donc qui est le train, c'est en tout cas un des trains qui a la meilleure accélération pratiquement de toute l'Angleterre comme ils disent ça, alors est-ce que c'est exagéré ou pas, je n'en sais rien. Je ne suis pas pilote de ce train et je ne l'ai malheureusement jamais pris, c'est dommage parce que ça a l'air assez cool. Alors voilà, ça c'est la classe 465. Donc je dirais, la grosse différence ici c'est que par rapport à la classe 475 qui vient à côté, c'est qu'il a vraiment ses grandes vitres devant, donc on a une meilleure visibilité. Alors attendez, du coup je vais ouvrir la porte ici, on va se poser dans le siège du conducteur, voilà, donc on doit activer la clé, standard, on met sur marche avant, sur neutre pardon, voilà, on embarque les passagers, ça c'est bon, on va fermer la porte. On va aussi activer ici le frein, serrer, voilà, donc je crois qu'il est activé, ce qui va nous permettre de régler notre vitesse en fait, c'est à cause de ça que vous pouvez régler votre vitesse, il faut l'activer pour vraiment que le train puisse gérer la vitesse. Alors je crois qu'il est bien activé, donc on a fermé les portes, on a ici, on va setter la vitesse tout simplement, on va mettre sur 30, vu qu'on a une limitation à 30. Voilà, donc on voit la petite flèche qui s'est mis là, c'est parfait, et on va balancer un peu de la sauce. Alors il faut que je mette sur avant déjà, peut-être, ça serait mieux. Voilà, réinitialiser le DRA, voilà, parfait, et on balance un peu, voilà. Alors aussi en activant ça, donc comme je vous le disais, vous pouvez grâce à ça, donc gérer la vitesse, éviter de faire des dépassements de vitesse, ce qui est plutôt cool. Et ça change le son du train aussi, au niveau des freinages, visiblement on aura un son différent de si on freinait avec cette fonctionnalité désactivée ici. Alors on va voir, oh non ça ne marche pas du tout là, je suis clairement en train de dépasser, alors pourquoi ça ne marchait pas ? Comment ça fonctionne cette histoire ? Non, il est activé, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Pourtant c'est expliqué que si on active ça, normalement ça devrait fonctionner. Et en plus je vois que la petite lampe est éteinte ici, donc vraiment ça devrait fonctionner, je ne vois pas trop pourquoi. Ah, je dois le mettre sur 4. Voilà, my fault, je dois mettre le manipulateur ici à fond, pour que ça gère la vitesse automatiquement. D'accord, donc je viens de comprendre. On apprend tous les jours, comme on dit. Là ça nous permet vraiment maintenant de pouvoir mettre à fond et puis de laisser le train gérer sa vitesse tout seul. Donc là de toute façon on arrive à Tchatham, donc on ne va pas exagérer en termes de vitesse, c'est toujours limité à 30. On a une limitation à 50 qui arrive un peu plus loin. Donc on est un petit peu en retard ici. D'ailleurs il faut vraiment que j'enlève ces indicateurs, je les enlève tout le temps, mais visiblement ça ne sauvegarde pas. Ou alors c'est quand j'installe un DSC. J'ai l'impression que ça fait un reset là, parce que je déteste ces indicateurs ici sur les voies, je trouve ça ignoble. Mais donc je vais tout enlever, je vais juste attendre qu'on soit arrêté. Alors visiblement ça... Voilà, on se calme tout de suite. Alors les portes, on va tout déverrouiller à gauche. Voilà, c'est parfait. Du coup je vais vite profiter pour virer ces indicateurs. Excusez-moi, je passe dans le menu. Alors marqueur d'objectif off, marqueur d'arrêt off. Merci. Voilà, dégager, c'est parfait. On va faire... Voilà, on embarque les passagers. Donc là on a aussi l'heure ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ça c'est là. On va laisser sur 30 pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les phares sont allumés. On est néniens. Donc ça c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on est tout bien ici le petit ? Voilà, ça c'est toujours marrant aussi. Les essuie-glaces. Donc là on est en intermittent. On veut peut-être les mettre un peu peut-être sur l'an. Il pleut quand même pas mal. Voilà, donc vous avez les commandes de porte aussi ici. Vous pouvez le faire depuis là. Vous pouvez le faire depuis là. Et je crois que vous pouvez le faire aussi depuis là. Ouais. Vraiment vous pouvez... Il y a vraiment beaucoup de contrôle. Chauffage de la cabine. Mettre un petit chauffage en demi là. Malheureusement, alors il y a une chose de nouveau qui me déçoit un petit peu ici. C'est peut-être la seule chose qui me déçoit. Alors attendez, on va juste fermer les portes. Voilà. C'est parti. Donc on remet à fond. Alors là c'est peut-être une accélération un peu violente pour nos amis les passagers. Désolé. Mais ça nous permet, voilà, d'activer la vitesse automatique ici. Qu'est-ce que je disais ? Le PIS. Il fait toute nuit. Elle est où la lumière de la cabine ? Ça va être difficile de la trouver dans la nuit. Marche avant. Non, je sais qu'il y a un truc. Il me semble que c'est par là. Alors je me plante complètement. Lumière en cabine, elle est où ? Variateur de luminosité. Porte-bloc. Alors ça c'était le porte-bloc. Cabine, cabine, cabine. C'est où ? Train light. Éteint. Alors attendez. Là ça va, on a un peu de marge. On va pouvoir passer à 50 là. Voilà, donc là il va tout faire automatiquement. C'est parfait. Alors chauffage en cabine. Je voulais la lumière en cabine, moi. C'est déjà où ? Mode ventilateur, vitesse du ventilateur. Non, on s'en fout. Windscreen, dumpster. Non, on s'en fout. Chauffage auxiliaire. Variateur de luminosité de l'indicateur de panne. Indicateur de panne, on s'en bat les couilles. D'accord. Donc là on a un petit voisin qui est passé à côté de nous. Il fait de nouveau nuit. Je vais essayer de trouver ça. Manipulateur de traction, freinage, inverse. Marche avant. Non, alors attendez, on va attendre qu'il fasse jour. Ou alors au pire, au prochain arrêt, on va peut-être un peu chercher ça. On va se concentrer sur ce qui se passe quand même. On arrive gentiment en plus à l'arrêt suivant. Déjà un peu décéléré. Alors on va attendre d'arriver à la gare. On arrive à Gillingham ici. C'est que j'ai qu'une rame là, j'oublie tout le temps. Du coup j'ai tendance à vouloir aller trop loin sur le quai. On entend bien les freins, là c'est assez cool. Je ne sais pas si vous l'entendez bien dans la vidéo, j'espère. Parce que c'est vrai que c'est un son assez cool, assez sympa. Alors déverrouiller les portes. On déverrouille, voilà. Je vais profiter pour chercher la lumière en cabine. Train light off, train heat off, light on, marqueur, donc ça c'est pas ça. Full light dimmer, brighter, ok. Headlamp, proving, non. C'est où, c'est où, c'est où. Non, ça c'est les fusibles. Qu'est-ce que c'est que ça, tu fermes la porte de la cabine. Ouvre la porte de la cabine. Ah ok, intéressant. On peut l'ouvrir comme ça aussi. Ok, je n'ai toujours pas trouvé l'éclairage en cabine. Je vais vraiment être stupide. Chauffage, non, ça en a déjà vu. Éclairage de la cabine, ben voilà. Blocage des portes, on va fermer les portes. Ça c'est pour l'attelage. Fermeture des portes. Bon, après j'ai l'impression quand même que attelé, dételé, blablabla. Blablabla, les suglaces, on s'en fout. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un peu beaucoup comme lumière ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc un peu plus soft ? Alors, un éclairage du pupitre ou un truc comme ça. Je cherche, je cherche. Donc si vous le savez, je veux bien le savoir dans les commentaires. Parce que là, vraiment, soit je suis débile. Non, ça en a fait déjà. Non. Ok, non, c'est pas ça. Bref, du coup, donc, Rhinam, prochain arrêt. On a une limitation 80 ici. On peut déjà se mettre à 60. Voilà, c'est parti. Je trouve un peu trop puissant cet éclairage. Je vais l'éteindre, ça m'énerve. Je crois qu'il n'y a pas forcément de tunnel tout de suite là. Mais je ne vois pas trop d'autres trucs qui pourraient juste éclairer le pupitre, par exemple. Et pourtant, je cherche. Je cherche vraiment. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc le train est franchement bien foutu. Isolation top. Voilà. Le train est vraiment bien fait, je trouve. J'aime bien un peu ces trains un peu plus old school. Ça a de la gueule. Je crois qu'on a parlé un peu du PIS déjà. Donc, malheureusement, c'est là. Je crois que c'est ici. Ça devrait être ici, en tout cas, si c'était disponible. On ne peut pas changer les destinations. Même en appuyant sur F7 ou F8, c'est tout automatisé. Donc, ça se fait en fonction de votre route, en fonction de l'horaire que vous suivez. Même si vous restez dans ce train, vous allez au terminus, vous repartez dans le sens, tout est fait automatiquement. Ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça aurait été cool de pouvoir gérer un peu ça de soi-même. Mais voilà. Je vais dire au moins l'avantage, c'est que les destinations sont justes. Là, on va à Rheinam. Effectivement. Là, on a un feu orange devant. On va y aller tranquille. On va y aller tranquille. On va essayer de ne pas... Surtout que je suis déjà en retard, là. J'ai quand même encore... Allez. Presque milliard. Bon, c'est quand même 25. On va quand même gentiment réduire. On va devoir planter les freins au dernier moment. On a un petit peu de retard. Alors, ce n'est pas catastrophique. Là, on voit qu'on a un train devant. On a des feux orange. Donc, on va aussi aller tranquille. Donc, là, on va passer sur la voie zéro. C'est pour ça qu'on a une limitation à 25. On va changer de voie. On va prendre un aiguillage. Donc, là, on va freiner. Voilà. On passe sur la voie ici. Et on arrive au terminus. Donc, il faut savoir que sur la route, South Eastern High Speed, si vous achetez le DLC, donc, il est intégré. Vous avez des horaires avec. Vous le croisez aussi sur la ligne. Donc, il est vraiment intégré. C'est assez cool. Je trouve que ça fait plaisir. Ils ont bien fait ça. Maintenant, de nouveau, je crois qu'on est en France-Suisse. On a 19,50 francs pour ce DLC. J'imagine qu'en euros, on doit être autour des 16, 17 euros, j'imagine. Donc, ce n'est pas donné juste pour un train. C'est plus de la moitié du prix de la route, pratiquement. Alors qu'avec la route, vous avez deux trains et plus la route. Je trouve peut-être un petit peu cher quand même. Alors, il y a des questionnements aussi au niveau des... Donc là, c'est bien. On va pouvoir déverrouiller les portes à gauche. Voilà. Maintenant, fermez votre cabine et déplacez-vous jusqu'à l'arrière. On doit faire le trajet dans l'autre sens, je pense. On va fermer la cabine. Après un fond, on fait ça. Désactiver ici. Est-ce qu'on a fait d'autres encore ? Je crois que c'est à peu près tout. On va désactiver. Service de nuit désactivé. On va mettre les feux arrière ici. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que j'oublie autre chose ? Est-ce que j'oublie autre chose ? Je ne crois pas. Ok. Donc, on peut sortir. Voilà. On va aller à l'autre bout du train. Ah, merde. J'aurais dû le mettre sur neutre. Ma faute. Ma faute, ma faute. Alors, neutre. Alors, il faut que je mette la clé. Positionner sur neutre. Ah, il fallait activer le DRA, bien sûr. Je fais de la merde. Positionner sur désactiver. Configurer la clé principale sur désactiver. Et asseyez-vous sur les sièges conducteurs de l'autre côté du train. D'accord ? Donc, ça on ferme. Et on va de l'autre côté. Rochester. Donc, effectivement, on part dans l'autre sens. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est cool aussi de faire un peu des navettes comme ça. Voilà. Positionner. Donc, on refait la même chose. On en met la clé. On met sur neutre. Voilà. Positionner les phares sur service de jour. Service de jour. Verrouiller les portes. On est déjà en retard ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. On ne va pas refaire ensemble la route dans l'autre sens. Vous avez compris comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ce petit DLC sympathique ? Si vous voulez voir la route en général, donc là aussi, vous trouverez les vidéos en étiquetant en haut à droite. Aussi bien avec la classe 375 que la classe 395 ou la classe 375 et la classe 395 pour nos amis français. Vous pouvez voir les vidéos de ces deux trains sur toute la ligne, pratiquement. Donc, aussi bien la ligne à haute vitesse que la ligne un peu plus urbaine. Ou de banlieue, on va dire. Donc là, vous trouverez ces vidéos dans la petite étiquette qui vient d'y avoir en haut. Alors, je vous remercie d'avoir regardé, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Il est plutôt cool, cette petite classe 465. Et j'espère qu'il y aura des soldes bientôt. Alors, peut-être pas sur ce DLC qui vient de sortir, mais il y aura des soldes peut-être sur cette route. Déjà, je ne sais pas. Je l'espère. En tout cas, ça vaut la peine. En solde, ça vaut clairement la peine de la prendre. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci les gars. Bye bye. Boomer out.